Mes chers amis, bonjour. Je suis Elisé Yonta, analyste financier et économiste, et je fais cette vidéo pour répondre à Monsieur Célestin Tawamba. Avant ça, je vous invite à mettre un like sur la vidéo, à partager la vidéo sur votre page ou dans un groupe Facebook ou WhatsApp vous êtes, mais également à vous abonner sur notre chaîne et à inviter vos amis à s'abonner sur notre chaîne qui est la chaîne du savoir. Ici, nous partageons avec vous nos réflexions sur l'actualité. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler de l'Europe et l'Afrique. Quelle est la prédiction pour le futur? Non pas que je sois un mage ou un voyant, mais je m'appuie simplement sur les données statistiques, les données statistiques de l'Organisation mondiale des travailleurs, les données statistiques de Eurostat, etc., pour parler de l'Europe et du continent africain. En 1900, il y avait à peu près, d'après quand vous allez visiter le musée des populations africaines de Washington, il y avait à peu près, dans le siècle qui commençait avant, en 1800, il y avait à peu près 200 millions de personnes sur le continent africain. Environ 60 millions avaient émigré. Émigré, je dis bien. Émigré. Émigré. Et il y a eu beaucoup d'immigration due à des maladies, d'un contexte difficile. Or, émigré. Il restait 140 millions. Donc, vers la fin des années 1800, l'Euro, qui avait 400 millions d'habitants, a entrepris une opération de colonisation sur le continent africain. Cette colonisation était essentiellement militaire, religieuse. Et 400 millions d'Africains, 120 millions d'Africains ont vu déferler sur eux, un peu partout sur le continent, près de 100 millions de personnes armées, et qui a permis à l'Europe de coloniser le continent africain. Sauf que, un siècle et demi plus tard, le paradigme s'est totalement inversé. Les projections indiquent qu'en 2050, dont un siècle et demi plus tard, il y aura 2 milliards et demi d'Africains, de populations vivant sur le continent africain, dont à peu près 2,4 millions ce seront des Africains, et 100 millions ce seront des personnes qui ont émigré sur le continent africain. A l'inverse, il y aura 500 millions sur le continent africain, dont à peu près 100 millions ce seront des personnes qui ont émigré du continent africain. Donc, il y aura environ 2,4 millions d'Africains et 400 millions d'Européens, dont il y aura six fois plus de population en Afrique qu'en Europe. Donc, vous voyez bien que le rapport s'est inversé en un siècle et demi. Il y a quelques années, c'est l'Europe qui faisait à peu près quatre fois la population du continent africain. Un siècle et demi plus tard, le continent africain fera six fois la population de l'Europe. Donc, ça c'est important. Alors, quelles sont les conséquences que cela va avoir? Les conséquences que cela va avoir, c'est qu'à un moment où le développement de l'Internet via satellite, via des câbles sous-marins, etc., la vulgarisation des satellites va amener d'abord le continent africain à changer le mode de l'éducation. On va aller vers beaucoup plus de e-learning. Je ferai une vidéo pour expliquer la mise en place du satellite dans des pays comme le Mali. Vous allez comprendre l'importance. Donc, on va aller vers plus de e-learning. L'enseignement va circuler, le savoir va circuler très rapidement via des plateformes digitales où le contenu sera accessible parce que l'Internet sera accessible à tout le monde. Donc, ça va également permettre que l'éducation arrive en milieu rural. Donc, si l'Afrique progresse sur le plan de l'éducation, si l'Afrique progresse sur le plan de l'accès à la technologie, vous verrez bien que nous allons commencer à fabriquer non plus des cons, non pas des consommateurs. C'est-à-dire qu'à l'horizon 2050, 2100, nous n'allons pas fabriquer des consommateurs, mais nous allons fabriquer des producteurs. Ça veut dire des cerveaux et non pas des bouches. Et qui va complètement changer de paradigme parce que si sur le continent africain, les facilités sont mises en place pour former des ingénieurs, si sur 2,4 milliards d'Afrique, l'Afrique peut sortir 1% d'ingénieurs, disons 1% d'ingénieurs tous les 10 ans. Ça fera 2400 ingénieurs, par exemple. A l'inverse, si l'Europe doit sortir 1% d'ingénieurs, non, non, ça fera 24 millions d'ingénieurs, autant pour moi. A l'inverse, si l'Europe doit sortir 1% des ingénieurs, ça fera 4 millions d'ingénieurs. Donc, ça fait une différence. Deuxièmement, la taille du marché du travail sur le continent africain, à cause de la disponibilité de la main d'oeuvre, à cause de la disponibilité des travailleurs, la taille du marché sur le continent africain sera énorme. Non, la disponibilité, la main d'oeuvre, la taille du marché va amener les pays africains à pouvoir travailler et développer beaucoup de projets agricoles, industriels et des services à valeur ajoutée. Et si la taille du marché est grande et que l'Europe n'a pas assez de main d'oeuvre, il est à voir ce qui s'est passé, par exemple, entre la Chine et les pays européens. Ça veut dire que beaucoup d'entreprises européennes vont devoir délocaliser en Europe pour avoir des coûts abordables et parce que l'Europe sera obligée, pour pouvoir soutenir son marché du travail, de se tenir à des accords de libre-échange. Or, les accords de libre-échange, ça tient à l'avantage de l'Europe quand vous avez des dirigeants qui sont comme les Paul Biyao Cameroun. Mais lorsque vous avez des dirigeants qui sont travailleurs, comme on voit les Ibrahim Traoré ou les Paul Kagame, la conséquence est que les pays vont commencer à produire bientôt et se lancer dans le domaine de l'exportation. Ce qui va inverser le phénomène, ça veut dire que l'Europe risque de commencer à être envahi par des produits en provenance du continent africain. Donc, le dynamisme démographique aura un impact certain sur la structure des relations entre les pays de l'Europe et les pays du continent africain. D'abord parce que l'Afrique vise à 2 milliards 400, vise une classe moyenne de 40 à 50%. Si 40% appartient à la classe moyenne, vous conviendrez avec moi qu'on est dans un milliard d'habitants. Un milliard d'habitants, soit deux fois et demi la taille de la population de l'Europe, dont le marché où les entreprises vont se précipiter, ce sera sur le continent africain. Et avec la mise en place du projet du marché commun africain, il y aura certainement un projet de barrière ou projet tarifaire qui va permettre aux pays africains de contrôler leur marché, mais également de mieux négocier face aux intérêts économiques européens. Donc, est-ce qu'il faut désespérer pour le continent africain dans le futur? Non, il ne faut pas désespérer. Il faut espérer. Il y a des choses à faire. Déjà, je ne vais pas dire la victoire démographique, mais la démographie devient un facteur important qui va changer le paradigme des relations entre l'Europe et l'Afrique dans les années à venir. La deuxième chose, c'est la disponibilité des matières premières, la disponibilité des matières premières et aujourd'hui le savoir-faire qu'on peut retrouver partout. Hier, par exemple, j'ai passé la soirée à analyser une base de données des bureaux d'études dans le monde qui peuvent produire, qui peuvent dessiner les lignes de production industrielle, mais également les usines pour les construire. Je m'aperçois que nous avons aujourd'hui accès à la technologie pour tout fabriquer, y compris des avions, par exemple, pour tout fabriquer. Donc, en ce qui concerne le capital, vous avez vu aujourd'hui que les grands patrons comme les patrons de JP Morgan commencent à se déplacer en Afrique. Ça veut dire que dans les années à venir, avec le travail de sensibilisation qu'on fait ici, le capital va se retourner vers le continent africain. Il y a beaucoup de choses qui seront faites. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a beaucoup de choses qui sont en venir et nous allons commencer à développer de grands projets sur le continent africain. Je souhaitais faire cette vidéo-là pour vraiment sensibiliser ceux de nos frères et leur dire que, donc voilà, il faut que nous continuions à travailler et ne pas baisser les bras, ne pas se décourager. Ça, c'est important parce que le continent africain a des atouts. L'atout de la démographie, l'atout de la taille du marché domestique, l'atout de la classe moyenne, l'atout de l'accélération de l'éducation qui ne va plus être simplement l'éducation conventionnelle que nous avons commise avant, l'atout de la formation professionnelle continue qui va être favorisée par la digitalisation, l'accès au capital qui va changer dans les jours qui viennent. Il y aura beaucoup de progrès pour l'accès au capital. Et si la gouvernance se suit, comme on voit comment elle est en train d'être remise en cause dans beaucoup de pays, il y a de fortes chances que le continent africain commence à produire des géants. Ça prend une décennie, voire deux, pour un continent de sortie d'une situation. Regardez quand les Obasanjo sont arrivés au pouvoir au Nigeria, comment ils ont fait pour sortir des grands champions dans le domaine de la banque, dans le domaine de l'industrie, où vous voyez aujourd'hui des hommes d'affaires comme à l'icône d'angôte et construire des raffinérés de pétrole. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a espoir, ça veut dire qu'il y a espoir. Mais en tout cas, comptez sur nous pour toujours vous sensibiliser. C'est quelque chose que vous aurez regardé. Je vous encourage à aller sur la base de données de l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, mais également sur la base Eurostat en France. Vous allez voir beaucoup de données. Allez également sur la base de la Banque mondiale, les métadatas de la Banque mondiale. Vous allez voir beaucoup de données statistiques sur les populations, mais également les projections. Ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller également sur Broken Edu ou Milken Aspen Institute aussi, les deux là. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de travail, de recherche qui sont faits, que je ne pourrai pas exposer là en une dizaine de minutes, mais qu'il y a beaucoup de travail et de recherche qui sont faits sur les prédictions, sur le futur des relations entre le continent africain et l'Europe et de l'inversion des paradigmes parce que l'Afrique aura un grand marché intérieur, une population plus éduquée, etc. Certes, il y a des problèmes sur le continent, mais il y a aussi des progrès. Il y a la naissance d'une classe d'élite qui est de plus en plus consciente par rapport à celle qui était née pour servir les intérêts des personnes étrangères. Il y a la naissance d'une classe d'élite qui est de plus en plus consciente, qui a des choses à réaliser sur le continent. Voilà. Je souhaitais partager ça avec vous aujourd'hui et dire espoir, il y a espoir. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à toutes de passer une bonne journée et n'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne, de mettre un like et d'inviter vos amis à s'abonner sur notre chaîne. Passez une bonne journée. Bye.